Une souscription publique est lancée par un collectif dans le but de doter la ville de Clisson d'une oeuvre du sculpteur Bozo pour recueillir les fonds nécessaires. L'oeuvre trouvera son environnement proche de la nouvelle médiathèque. C'est un groupe d'habitants de Clisson mais aussi des alentours qui ont pensé que pour Clisson il serait très bon, tout à fait profitable d'avoir une sculpture de Bozo dans un endroit public. Et surtout notre souhait c'était que ce soit accessible à tous. Donc l'idée de faire une donation à la ville. Nous avons rencontré le maire de Clisson qui a trouvé l'idée intéressante. Il a tout de suite fait le lien avec la médiathèque. Il a imaginé, puisque une nouvelle place s'installait. Et puis à ce moment-là nous en avons parlé à Bozo qui a été je pense assez agréablement étonné. Et lui tout de suite aussi a fait le lien avec la médiathèque. Et il a repris, enfin il nous a parlé d'un projet qu'il avait en tête, de faire le lien avec les manuscrits de Tombouctou. L'idée de protéger la culture de toutes les actions qu'il permettait. Et lui-même nous a dit le lien avec la médiathèque, tout ce qui est préservation, la culture et voilà. Le jour où on me l'a proposé, il y avait quand même de l'émotion. Parce que c'est assez rare qu'on commande un travail. La plupart du temps les gens qui veulent une sculpture de Bozo, ils choisissent parmi ce qui est fait. Et puis, en plus de l'émotion, j'ai vite compris qu'il y avait quand même un challenge. Il y a un challenge par rapport à la souscription, bien sûr. Mais il y a un challenge aussi par rapport à la réalisation, par rapport à l'œuvre qui est un petit peu ambitieuse. Ce ne sera pas une sculpture des plus monumentales. On envisage une œuvre de 3 à 4 mètres de haut. J'ai apprécié qu'il y ait enfin une médiathèque à Clisson. C'est un bâtiment public qui représente beaucoup par rapport à la culture, la conservation des écrits et la divulgation de la culture. Et ce que j'ai proposé de faire, l'idée que j'avais en tête, avant qu'on me fasse la proposition, était de faire une sculpture qui dismire la fragilité de l'œuvre d'art par rapport à tout son contraire. La barbarie, la guerre, etc. On m'a demandé de faire une esquisse. Donc déjà, l'esquisse m'a défini le choix d'une pierre et le choix d'un bois. Donc c'est une œuvre qui sera double dans les matériaux, mais il y aura un rapport aussi entre deux formes, un volume et une dalle, une stèle. Mais à part ça, mes commanditeurs m'ont laissé complètement quartier libre. Et vous savez un petit peu où vous allez quand même ? Je sais un peu où je vais, mais généralement, mon travail, je le fais quand j'attaque la pierre ou le bois. C'est-à-dire qu'il y a une grande part d'improvisation en fonction des matériaux que j'utilise et du matériel que j'ai. Là, ce sera un séquoia, une dalle en schiste, mais elle, elle a besoin aussi de me parler. On parle en souscription, comment ça fonctionne ? On a pris conseil d'un juriste et puis on a appelé le service aussi des impôts. La formule la plus simple, c'est l'idée de doter la ville que les donateurs donnent directement à la trésorerie de Clisson sur un compte qui sera ouvert, enfin qui est ouvert par la ville de Clisson. Pour nous, c'est une garantie que l'argent ira bien exclusivement à ce projet-là. Les donateurs donneront directement, de façon anonyme en fait, à la trésorerie et pourront avoir un reçu fiscal puisqu'il y a des réductions d'impôts pour les particuliers, les entreprises, sur ce type de don à vocation culturelle. Ils peuvent donner ce qu'ils veulent ? Tout à fait. On pense que ce serait bien qu'il y ait un plus grand nombre de donateurs parce qu'on pense que c'est ça le sens aussi, c'est vraiment une souscription publique dans ce sens-là, vraiment ouverte à tous et que des gens se sentent porteurs de ce projet-là. Ça nous semble vraiment le plus large possible. Mon temps nécessaire pour la réalisation de l'œuvre et de son installation, est de l'ordre de 20 000 euros. Et vous avez jusqu'au 16 mai 2014 pour participer à ce projet.